Bonjour, bienvenue au parc zoologique de Paris ! Pour ce troisième et dernier épisode consacré à la canopée guyanaise, nous allons retrouver nos amis Eric et Pierre Michel pour parler des enjeux de conservation et comprendre de quelle manière leurs recherches scientifiques sur leur terrain peuvent aider à mettre en place justement la protection de la nature. Eric, Ecotrop c'est un travail d'équipe, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? On est plusieurs, chacun avec des spécificités, des spécialités différentes. Il y a la personne qui connaît la faune qui se promène dans la canopée des arbres, donc les mangeurs de fruits. Il y a des spécialistes des arbres aussi, des botanistes qui connaissent les arbres en l'occurrence. Il y a aussi un tas d'autres spécialistes comme par exemple les grimpeurs puisque c'est une spécificité. Chacun a son corps de métier, chacun a sa professionnalité, ce qui fait que la mission est efficace, ce qui fait qu'on a des résultats. Et quel est ton rôle au sein justement de ce groupe ? Alors pour ma part je suis entomologiste, ça veut dire que je vais travailler sur les insectes parce qu'on développe aussi des études annexes dans ce projet. Les insectes comme les coprophages sont des mangeurs d'excréments. Ils dépendent donc de la faune que l'on va étudier dans la canopée qui mange ses fruits et ces ensembles sont tous dépendants les uns des autres. Vous vous intéressez particulièrement à une espèce d'arbre très particulière, le yamamadou. Pourquoi avoir choisi une telle espèce ? Le yamamadou montagne est un arbre extrêmement intéressant parce qu'il émerge de la canopée et il produit de nombreux fruits d'entre septembre, octobre jusqu'à mars qui permet à une faune diversifiée de s'alimenter. Sans cet arbre on peut dire pas de graines pour les animaux, pas de fruits et absence totale de dissémination. Ce qui nous intéresse ici c'est de montrer en quoi l'impact de la chasse va modifier la diversité des animaux qui consomment les fruits et contribue à la régénération de cet arbre. Est-ce que vos études justement sur cette espèce du yamamadou ont un impact sur la conservation de la nature d'une manière plus générale ? L'objectif de ces études sur le yamamadou c'est de montrer également pourquoi certaines espèces de primates sont importantes pour la conservation en général de la diversité. Avec le yamamadou nous avons une espèce d'arbre qui interagit avec de nombreuses espèces de mammifères et d'oiseaux et l'objectif c'est de montrer en quoi la chasse va modifier la dispersion de cet arbre par plusieurs espèces de frugivores. Il y a un impact sur la dissémination, sur la régénération qui à terme peut mettre en danger la dynamique de cette espèce yamamadou mais également la dynamique de l'ensemble de la forêt guyanaise donc les travaux que nous réalisons sont extrêmement importants pour la conservation en général de la diversité biologique de la forêt guyanaise. D'une part on montre en quoi les activités humaines, la chasse, l'exploitation forestière, le développement des mines, les routes impactent les animaux mais impactent également la régénération des espèces de cette forêt. Aussi nous pouvons produire des indices de santé de cette forêt sous différentes pressions humaines et éventuellement aider les entrepreneurs les gestionnaires à mieux préserver la diversité de la forêt guyanaise. Merci pour toutes ces informations c'est vrai que la conservation c'est vraiment un enjeu qui nous concerne tous y compris bien sûr au parc zoologique de paris je vous dis à très bientôt merci à tous et à toutes de nous avoir suivi pendant cet épisode n'oubliez pas de poursuivre l'aventure sur nos réseaux sociaux en attendant et bien j'espère vous revoir très vite et je vous dis à bientôt au parc zoologique de paris